Le mois de mars, le mois de la femme. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Journée internationale des droits de la femme est célébrée dans différents pays à travers le monde, plus précisément à la date du 8 mars. La Côte d'Ivoire, qui ne reste pas en marge de cette célébration, saisit donc l'occasion pour faire le point des avancées notables des droits des femmes, mais également pour décliner les stratégies mises en place pour atteindre ce but. Nous aborderons ces sujets dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, avec, pour inviter M. Moussa Diarassouba, l'actuel directeur de cabinet de Mme Nassélé Batouré, ministre en charge de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci M. Moussa Diarassouba de nous recevoir dans vos locaux. Merci M. Koujo. Alors, c'est quelque chose qu'on entend le plus souvent pendant le mois de mars, droits de la femme, respect des droits de la femme. Moi, j'ai bien envie de savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, à quel moment parle-t-on de violation des droits de la femme ? Merci beaucoup pour cette lucane que vous nous offrez aujourd'hui. C'est nous. Pour parler des droits de la femme et des avancées, des acquis que nous avons eus dans notre pays. Et effectivement, vous demandez les droits de la femme. À quel moment parle-t-on de violation des droits de la femme ? Vous savez, tous êtres humains, femmes comme hommes, sont supposés avoir les mêmes droits. Et les femmes, les rôles des femmes sont relégués souvent à un second plan. De travaux ménagers, domestiques, et même relégués souvent au second plan. Souvent, lorsqu'il y a un choix à faire entre la petite fille et le garçon pour les scolariser, généralement, on a tendance à envoyer le garçon à l'école. Et donc, voici où commencent déjà les violations. Dès le bas âge, le choix entre la petite fille et le garçon. On a tendance à privilégier le garçon parce qu'il y a des métiers qui lui sont réservés. Il y a des métiers pour lesquels on pense que la femme ne peut pas exercer. Ça, ce sont déjà des violations des droits de la femme. Et lorsqu'on ne laisse pas le choix à la femme, par exemple, de choisir son conjoint, son époux, c'est une violation. Voici comment commence la violation des droits de la femme. Madame Nasséléba Touré occupe le poste de ministre en charge de la famille de la femme et de l'enfant depuis le 6 avril 2021. En plus de trois ans d'exercice, quel est l'état des lieux des avancées en matière des droits de femmes en Côte d'Ivoire ? Depuis que le président a eu l'honneur de faire confiance à Madame Nasséléba Touré, nous sommes à la troisième année d'exercice. Et beaucoup ont été faits. Également, beaucoup de défis restent à relever. Au niveau des acquis, nous pouvons citer à son actif déjà l'application de la loi sur le quota. Et que nous avons eu la chance d'avoir la mise en œuvre effective lors des dernières élections de 2023, les élections locales, et qui a été demandé à tous les partis politiques d'avoir sur la liste électorale 30% de candidatures féminines. En effet, on se rappelle que pour ces élections municipales et régionales, on enregistre 33,68% des candidatures féminines. Bien sûr, et ce qui a été respecté. Parce que cette loi avait été prise depuis longtemps, mais l'application causait problème. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec les partenaires, notamment les organisations de la société civile, les agents du système des Nations Unies, également les acteurs étatiques. Je me souviens qu'en 2022, nous avons eu une dernière conclave à Yamsoukro pour se mettre d'accord pour l'application effective de cette disposition légale. Et c'est ce qui a été fait à l'occasion de ces dernières élections. Et ces résultats-là sont également en actif. Il y a également l'implication même des femmes dans le processus électoral. Avec l'accompagnement de nos partenaires, l'OIF, l'Union africaine et également l'ONUFAM, nous avons eu à former les potentiels candidats aux élections passées. Et effectivement, ces formations ont pu créer une certaine émulation au niveau de ces femmes-là, au niveau de ces candidats également. Au-delà des élections, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir en termes de bilan ? Au titre des bilans également, nous pouvons citer l'application effective de la loi sur l'école obligatoire de la petite fille. Nous avons mené une campagne nationale avec le ministère de l'Éducation nationale. Et effectivement, cette loi-là est rentrée en vigueur et elle est effective sur toute l'étendue du territoire national. La jeune fille comme le jeune garçon, tout le monde est inscrit à l'école aujourd'hui. M. Moussa Diarassouba, le gouvernement du Premier ministre Robert Begrè-Mambé, formé le mardi 17 octobre 2023, compte au total 33 ministres, y compris le chef du gouvernement lui-même. On est de nombre de 6 femmes, à savoir Mme Nassine Batouré, Françoise Remarque, Niale Kaba, Anne-Désirée Ouloto, Maria Toukone et Miss Belmond Dogo. Quel commentaire faites-vous de cette représentation féminine au sein du gouvernement ? C'est une préoccupation qui revient régulièrement. Et je peux vous dire que le premier des Ivoiriens à porter la question de l'autonomisation de la femme, la question des acquis en matière de droit de la femme, c'est bien le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara. Et si vous prenez plusieurs années en arrière, il y avait très peu de femmes dans le gouvernement. C'est un processus qui a commencé et je vous assure que les choses vont de l'avant. Aujourd'hui, en plus des 6 femmes dans le gouvernement du président de la République, son excellence Alassane Ouattara et du premier ministre Robert Beugre-Mambé, vous avez une dame non des moindres au Sénat de la Côte d'Ivoire. C'est une avancée notable à saluer et je vous assure que le président de la République y est engagé et on va y arriver. On va donc retenir que la Côte d'Ivoire est sur le chemin ? Bien sûr. On se rappelle qu'en 2023, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée autour d'une thématique assez particulière, à savoir innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quel bilan retient-on ? C'est un bilan à ce jour satisfaisant. Nous avons mené l'offensive depuis l'année dernière sur l'impulsion des Nations unies qui ont décidé que nous menions l'offensive sur l'intégration du digital dans le quotidien des peuples, mais spécifiquement des femmes. La fracture numérique aujourd'hui est assez large parce que les femmes sont un peu à la traîne au niveau de la transformation digitale, au niveau du digital également. Donc à votre niveau, quelles sont les actions concrètes menées ? Il a semblé bon pour les Nations unies de mettre un accent particulier sur cet état. Et l'année dernière, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé un salon qui a porté spécifiquement sur cette thématique. Et autour de ce salon-là, nous avons pu organiser des panels, des conférences également, pour mettre en relation les startups et des entrepreneurs qui sont déjà engagés et qui sont solidement assis dans le cadre du digital pour créer la liaison entre ces deux entités. Et je peux vous confirmer aujourd'hui qu'il y a du monitoring pour ces débutantes-là qui sont encadrées par des professionnels dans le domaine digital également. Est-ce que c'est possible d'avoir des chiffres ? Nous avons un projet aujourd'hui initié en partenariat avec la Banque africaine de développement, avec également ONUFAM dans 10 IFEF. Ce sont des instituts de formation féminines qui visent à former plus de 300 filles à l'utilisation de l'informatique et de digital dans nos écoles que nous appelons l'école de la seconde chance. Investir dans les femmes, accélérer le progrès, c'est le thème choisi pour la 48e édition de cette célébration des droits de la femme, c'est-à-dire pour 2024. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour contribuer à l'essor des femmes du pays ? Au niveau mondial, les Nations Unies ont fait le constat que pour arriver à une véritable autonomisation de la femme, il faut un investissement massif pour accélérer la transformation de la femme, l'autonomisation de la femme. C'est ce qui a motivé le choix de ce thème cette année. Chaque pays décide de faire une déclinaison. Nous avons donc fait le choix d'une déclinaison nationale qui vise également l'investissement dans la femme pour sa transformation, pour son autonomisation. Qu'est-ce qui est fait ? Nous avons des partenariats avec le secteur privé, avec le système des Nations Unies, avec les mécanismes de financement que nous avons en notre sein, qui est le Fonds Femmes et Développement, également qui financent les projets des femmes à l'intérieur du pays, au niveau rural également, et les femmes dans le domaine agricole. Et ce pour diminuer la pénibilité du travail des femmes et diminuer également les pertes post-production. Vous avez parlé de déclinaison de la thématique pour l'édition 2024. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que pour cette 48e édition, la Côte d'Ivoire a décidé de célébrer les festivités de cette 48e édition autour d'agir ensemble pour l'égalité en Côte d'Ivoire, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions dans le futur de la femme. Je tiens à rappeler que c'est le sous-thème que vous avez choisi pour la 48e édition de la célébration des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Monsieur Boussadir Asouba, nous sommes obligés de faire une pause pour laisser place à notre journal. Mesdames et messieurs, je vous prie de suivre le 7 minutes. A tout de suite.